Si on se sert de ce potentiel-là, c'est quand même le Parlement des dizaines, des centaines et des milliers peut-être de gens qui sont derrière leur clavier. Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être intérêt à fédérer toutes ces initiatives-là, à créer peut-être un réseau international du net, qu'habille ? Laisse-moi terminer. Tout à l'heure, quand tu as posé la question à Hassan, moi, j'ai de suite intégré la chose dans la tête en disant, voilà, qu'est-ce qu'il manque ? Il manque un portail de portail, un moteur de recherche. Donc, il faudrait qu'on ait Google. Mais par contre, je ne suis pas dans l'optique de net, assis, là, qui dit qu'habille avec un S. Moi, les deux sont complémentaires. C'est son avis. Oui, il a son avis, mais moi, les deux sont complémentaires. C'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, moi, je suis un fédérateur. Je ne veux pas opposer le Tifinard contre le truc. Je ne veux pas opposer le latin contre le Tifinard. Je ne veux pas opposer le Kabyle avec S et le Kabyle sans S entre les deux. Ils sont complémentaires. Ça fait partie de notre environnement. Chacun a le droit de parler comme il veut, de s'exprimer comme il veut et d'approcher les choses comme il veut. Moi, la fédération, ça se fait par un portail. La fédération, ça se fait par un moteur de recherche. On va peut-être commencer par la radio. Ça peut être... Peut-être. On va lancer un petit appareil dans ce cas-là. Why not ? Why not, comme dit l'autre ? Why not ? Écoutez, si les internautes qui nous écoutent... Mais arrêtons, sortons de sa dualité. On est complémentaires. Justement. Alors, si les blogueurs, les responsables de sites qui veulent peut-être plus de visibilité ou qui veulent créer quelque chose nous écoutent, eh bien, moi, j'ai envie de leur dire qu'ils peuvent nous contacter et puis qu'avec la radio, on essaiera de créer des liens. Le MCB. Le MCB. GSK. De valoriser tout ça. Mais arrêtons. C'est complémentaire, tout ça. C'est notre patrimoine qu'a Bill Berber. Il va falloir qu'on... Il va falloir qu'un de ces cas, on se mette dans la tête que chacun qui fait quoi que ce soit dans son petit coin ait une pierre à l'édifice